Une page se tourne pour le football sénégalais. Après 9 ans à la tête de l'équipe nationale, Alius Isé a été remercié, laissant derrière lui un impressionnant bilan de 67 victoires, 23 nuls et 13 défaites en 103 matchs. Le ministère des Sports a décidé de ne pas renouveler son contrat. Ce n'est pas un limousage, c'est un non-renouvellement. On se quitte en bon terme. C'est un contrat à durée déterminée, donc je peux ne pas renouveler le contrat par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés et si les objectifs ne sont pas atteints, donc on peut bien se séparer. C'est finalement Pape Thiao, ancien adjoint de Sissé, qui prend temporairement les rênes de l'équipe en tant que sélectionneur intérimaire. Fort de son succès avec l'équipe B du Sénégal qui l'a mené à la victoire lors du Chan 2023, Pape Thiao a pour mission de remporter la double confrontation contre le Malawi dont la première manche se joue demain. Certes, nous devons gagner le match de demain et le prochain match pour pouvoir nous qualifier à la prochaine Tour de l'Afrique. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre autant de pression à l'équipe. On essaiera de jouer comme d'habitude, essayer de gérer la pression et mettre les bons joueurs à leur poste aussi puisque ça, c'était peut-être la seule chose que les Sénégalais reprochaient à l'UCC. Je pense que le Sénégalais va gagner parce que nous avons de très bons joueurs et c'est efficace parce que nous sommes forts, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Lyons et nous sommes fiers que le Sénégalais va jouer demain et je pense que c'est 2-0 au chagrin. La question de la succession d'AluCC se pose au Sénégal. Deux noms se détachent de nombreuses propositions. Habib Bey, ancien entraîneur du Red Star ou encore Omar Daf, coach d'Amiens, deux anciens internationaux Sénégalais très appréciés par le public. Ce que je peux dire du prochain sélectionneur du Sénégal c'est qu'il faudra quelqu'un de très fort en termes de personnalité. Il faudra quelqu'un qui a du carize qui soit capable de pouvoir prendre des mesures fortes et parfois même des mesures impopulaires et qui peut faire mal. Un nouveau chapitre s'ouvre pour les Lyons de la Teronga rendez-vous le 11 octobre au stade Abdoulaye Wad de Diamniadio pour la rencontre Sénégal-Malawi.